Déclaration des députés. La députée de Nickel Belt. Merci, Monsieur le Président. Nous avons eu deux années de pandémie qui ont ravagé notre système de santé. Beaucoup ont dû quitter leur emploi et certains ont peur de ne pas avoir assez de cartes de travail. Ces personnes se soucient de leur passion, mais ils connaissent les risques que cela peut avoir sur leur passion et eux-mêmes. La pénurie de main-d'oeuvre est un problème. Un comédant m'a appelé la semaine dernière me déclarant que chaque heure est précieuse. Elle pleurait. Elle était désespérée car elle travaillait beaucoup en raison de la pénurie. En plus de cela, il y a un manque de lit. On m'a déclaré que ces patients se sentaient mal pour les infirmiers et infirmières qui doivent travailler beaucoup plus en raison de cette pénurie. Il y a quatre ans, le gouvernement Ford a promis de régler le système de santé. Tout le monde est d'accord. Nous avons besoin de 2000 nouveaux infirmiers et infirmières, mais il n'y a eu aucune augmentation dans le budget, ce qui a empiré la situation. Qu'a fait le gouvernement ? Tout d'abord, ils ont réalisé des compressions de millions de dollars dans le secteur public de santé. Puis, ils n'ont pas respecté les infirmiers et les infirmières quant à leur salaire avec le projet de loi 124. Ils ont abandonné la société en général, mais le problème ne doit pas être ignoré honte à eux pour leurs échecs. Donc, le 2 juin, les néo-démocrates régleront le système de santé publique. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de député, député d'Ottawa, Western EPN. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je porte ma voix lors de cette 42e législature. C'était un honneur pour moi, au cours de ma jeune vie, de travailler ici. J'ai travaillé car je voulais faire la différence pour ma communauté et pour les familles comme la mienne. Je travaillais de façon acharnée tous les jours pour accomplir mes obligations. Je suis fière d'avoir fait partie de l'expansion de l'hôpital de Queen. Nous avons rénové le centre communautaire de Carlton. Nous avons notamment créé un nouvel immeuble pour CHEO, pour les enfants dont le besoin. Comme vous le savez, je me suis impliquée, plutôt lancée dans la politique, pour les personnes qui ont des besoins spéciaux, tels que mon frère. Le nouvel établissement de CHEO, nous avons doublé le budget afin d'aider les personnes à risque. Nous avons dû faire face à des moments difficiles durant cette pandémie et j'ai travaillé de façon acharnée pour pouvoir honorer mon engagement. J'espère être de retour pour la prochaine législature, continuer à travailler aussi dur et faire partie du progrès afin que nous 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 adressions aux problèmes actuels. Je veux travailler pour la communauté et remercier tout mon personnel, mes amis ainsi que ma famille qui est présente aujourd'hui. Merci d'avoir fait partie de mon parcours. Je vous remercie. Merci. Déclaration des députés. Député de York, Sud-Ouest. Sud-Ouest. Des entreprises ont été détruites alors qu'elles faisaient partie du centre économique de leur ville. Un incendie a eu lieu le premier jour du ramadan. J'ai rencontré la communauté somalienne-ontarienne de la grande région de Toronto et nous avons parlé de ce désastre. Nous pouvons tous nous relever. Ce marché représentait une aide primordiale pour notre communauté. Plusieurs familles travaillaient dans ce marché et ces entreprises représentaient une force pour eux. Beaucoup de personnes ont été blessées et maintenant le marché n'existe plus. Nous devons agir plus et je demande aux fédérales de se lever, d'agir pour soutenir les efforts en envoyant des denrées humanitaires. Merci, Monsieur le Président. Déclaration des députés. Député de Carlton. Merci, Monsieur le Président. Samedi, j'ai eu la possibilité de visiter deux équipes de Carlton dans la région d'Ottawa. Ils vont représenter l'Ontario lors d'un championnat le mois prochain à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ces équipes font partie de l'association d'une association qui inclut Richman. Cette équipe est arrivée en deuxième position à Waterloo il y a deux semaines. La semaine passée, ils deviendront un Team Ontario. Nous voulons leur montrer notre fierté en leur envoyant des drapeaux. J'ai eu le plaisir d'aller les voir en personne, de les féliciter et de leur donner plusieurs outils ontariens et leur expliquer à quel point nous sommes fiers de leur équipe. Ces deux équipes iront donc à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour représenter la province de l'Ontario. J'aimerais vous souhaiter bonne chance, félicitations et vous nous avez rendus fiers. Merci, déclaration de député, député de Kibbutinang. Mégwetch, M. le Président. La semaine dernière, j'ai fait une tournée à Brentford avec des nations autochtones. J'ai rencontré des survivants de l'Institut, l'Institut Mohawk, plutôt, et fait partie d'un pensionnat autochtone depuis 1828, qui était d'ailleurs celui qui existait depuis le plus longtemps. Des enfants ont été arrachés de leur famille afin de suivre des cours dans des pensionnats autochtones. Ce n'étaient pas des écoles, mais plutôt des prisons pour ces jeunes enfants. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a trois Premières Nations dans la circonscription de Kibbutinang qui ont eu des enfants qui étaient dans ce pensionnat, et chaque jour, nous apprenons encore des nouvelles. Nous avons parlé avec les survivants, notamment, de l'importance de la création d'archives autochtones par le gouvernement, qui inclut notamment l'Église et toutes les institutions qui ont fait partie de l'élaboration de ce système en Ontario. Kebeli Murray, du secrétariat, a déclaré que personne ne pourrait analyser et évaluer ces archives de façon rapide et adéquate, que la communauté en elle-même. Cette communauté a vécu ces attaques. Ils ont demandé au gouvernement de pouvoir revoir, étudier ces archives eux-mêmes. Tous ces documents devraient être envoyés à la communauté. On devrait plus se cacher derrière ce colonialisme. C'est ce qu'elle a dit. Fin de la citation. Merci. Déclaration des députés et députés de Guelph. Merci, M. le Président. Aujourd'hui, je parle et je donne ma dernière déclaration de député au sein de la 42e législature. J'aimerais vous dire que j'en ai appris beaucoup au cours des quatre dernières années. Je suis reconnaissant de la façon dont notre communauté a travaillé ensemble pour récolter des fonds pour des centres de jeûne. Nous avons soutenu le logement et des lits de foyers de soins de longue durée publics. Je remercie tous les collègues de cette chambre, peu importe le côté, pour avoir travaillé ensemble, peu importe que nous soyons d'accord ou pas sur les sujets. Nous avons travaillé ensemble. Nous avons pu faire du mois d'août le mois de l'émancipation. Ils ont pu travailler avec des projets visant à installer des stations de recharge en Ontario. J'étais très catégorique auprès du gouvernement lorsqu'il s'agissait de projets écologiques. J'ai pu notamment proposer mon premier projet de loi pour protéger les eaux de ma communauté. Ce projet de loi n'a pas encore été adopté, n'est pas encore une loi, mais je remercie toutes les personnes de ma collectivité qui sont venues et qui ont travaillé avec les ministères pour pouvoir réaliser ce projet. Nous nous faisons face à une menace directe lorsqu'il s'agit de l'eau potable et nous nous sommes battus pour cet enjeu. Cela montre ce que l'on peut accomplir lorsqu'on est prêt à travailler avec les autres. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous mes collègues. Pâques arrive, et il sera temps de la chasse aux œufs. Nous nous rappelons tous de cette époque, lorsque nous étions petits, et que nous devons faire la chasse aux trésors, ou plutôt la chasse aux œufs. Pour les personnes de foi chrétiennes, c'est le rappel du sacrifice de Jésus. J'aimerais rappeler toutes les tensions et les violences qui ont lieu en Ukraine. Non seulement cela est décevant, mais cela nous brise surtout le cœur. Nous sommes au début du printemps, après un rude hiver auquel nous avons fait face en Ontario. Mais soyons reconnaissants de la possibilité que nous avons de pouvoir profiter de notre foi et de nos familles à ce moment même de l'année. Nous pouvons tous partager des histoires concernant la Pâques. Et il y a un message unique, un message d'amour, de pardon et de réconciliation. A tous mes collègues, et à tous les membres du personnel de l'Assemblée, je vous souhaite le joyeux Pâques avec vos proches. Soyez bénis, soyez en paix, et ayez de l'harmonie dans vos vies. Merci. Député de Toronto Centre, merci, M. le Président. C'est un honneur de donner ma dernière déclaration en Chambre. La semaine dernière, j'ai fait une annonce. Je n'allais pas me représenter pour représenter ma circonscription. Alors je vais utiliser mon temps pour remercier certaines personnes. Tout d'abord, j'aimerais remercier mon ami Christiane. J'ai hâte de vous voir représenter Toronto Centre ici. Aux personnes de ma circonscription, merci de m'avoir fait confiance au cours de ces quatre dernières années. C'était un honneur pour moi. Et à tout mon personnel, dont Sacha, Jasmine, Ebna, j'aimerais vous remercier d'avoir été le cœur de notre équipe. Et merci le personnel qui nous a soutenus au cours des années. A mon association de ma circonscription, tous les donateurs, j'aimerais vous remercier d'avoir fait passer, faire partie plutôt du changement de ma circonscription. Et à tout mon caucus, c'était un honneur d'avoir lutté auprès de vous. A mon équipe de course, d'élection plutôt, je vous remercie tous dont Tina et toutes les autres personnes. Merci d'avoir traversé cette pandémie avec moi, à ma famille. Je vous aime profondément. À Kevin, tu es le meilleur et d'ailleurs, joyeux anniversaire. J'ai l'avoué de m'aimer, d'avoir une belle énergie et d'être à mes côtés, alors que j'ai poursuivi un rêve qui, quatre ans plus tard, semble encore un peu surréel. Je ne regrette aucun moment que j'ai passé ici. Déclaration du député, députée de Niagara-Ouest, merci. Le coût de la vie est très inquiétant pour les gens de Niagara-Ouest et sous le leadership de Doug Ford. Nous continuons d'écouter les inquiétudes des gens et à leur rendre de l'argent. Ce gouvernement diminue la taxe sur l'essence et sur le carburant pour six mois afin d'aider les entreprises et les familles. Nous diminuons les coûts pour les propriétaires d'automobiles en remboursant les frais de renouvellement de vignettes d'immatriculation. On épargne 120 $ ainsi pour les propriétaires de véhicules. Nous avons aussi le crédit d'impôt pour les travailleurs à revenus faibles qui aident les travailleurs en les aidant à recevoir les crédits d'impôt. Nous avons aussi le crédit d'impôt pour la garde d'enfants afin que les parents puissent choisir la meilleure option de service de garde pour eux. Nous avons aussi le crédit d'impôt aux aînés pour la sécurité à domicile afin que les aînés puissent rénover leur maison pour qu'ils puissent y rester plus longtemps en toute sécurité. On leur offre jusqu'à 10 000 $ en dépenses. Le crédit d'impôt pour la formation aidera aussi les travailleurs à aiguiser leurs aptitudes. Nous avons aussi des crédits d'impôt pour le nord de l'Ontario. Par ces efforts, nous rendons de l'argent dans la poche des travailleurs de l'Ontario. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait ce matin pour les déclarations de députés.